Ah Fred, tu vas bien ? Ça va ? C'est l'heure de... Tu vas bosser là ? Ouais, il y a plein d'étrapes là dans quelques minutes. Tu me fais rentrer ? Allez-y, 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 hop ! Il voulait savoir comment rentrer de... C'est quoi, votre voiture ? Ah, formidable, les années 70. Ouais. Il y avait une concession qui était en le 16e à l'époque. Ouais, GM Charles. Voilà, tout à fait. Ah, tu connais ça ? Ouais, elle est belle, cette voiture. Il y avait beaucoup de belles bagnole, là-bas. Ouais. C'est aussi une voiture américaine, toi ? Ouais, j'aime bien les voitures de... J'ai une vieille Porsche, un 9 de 76. En plus, ils ont un côté très rond, accueillant, sympa, presque humanisé, quoi. Oh, il y a eu tout, hein ? Ouais. C'est magnifique, ici, non ? Fif, comment vas-tu ? Alors, je vous présente Fif, qui est le co-auteur de ce brillant livre, le rap et la musique préférée. On serait dans les coulisses d'un film porno, là. Les disques d'or, tout ça. T'es d'accord, non ? Non, c'est le rouge, c'est peut-être le rouge qui fait... C'est le rouge, c'est le noir, l'or. Alors, cela dit, alors, puisque tu dis ça, tu vas être content. C'est un haut-divant, hein ? Je suis le seul à avoir reçu un haut-de-d'or. Oh, la vache ! Tu vois, alors que je n'ai pas... Tu n'as pas tourné de film. Skyrock. Parce qu'on était partenaire des haut-de-d'or. Ah, putain ! Et c'était... Vous t'avez le Franck, non ? Et c'est un très beau joueur. Franck était un très beau joueur. Ça, c'est un vrai trophée, ça. Ça, c'est un vrai copain, Franck. Ah, c'est bien. Voilà. Donc là, on est dans les locaux historiques. On est dans les locaux historiques depuis des années 90. Il y en a eu d'autres, des locaux de Skyrock. Historiquement, Skyrock, à sa création, est au Forum des Halles. Ah, oui. Tu me fais visiter, là ? Tu veux visiter Skyrock ? Oui. Les lieux historiques, là, par exemple, c'est quoi, ici ? Ah, ici, c'est mon bureau. Oui, bureau de la route direction. Voilà, tu vois. Tu as des souvenirs, là, particuliers, non ? Ah, voilà. Non, des souvenirs américains. Oui. Parce que j'ai le fantastique Kanye West. Il a écouté son album sur la vivante. Il était là, il me faisait écouter son album sur son laptop. Eminem est venu. Alors, quand Eminem est venu pour me faire écouter son album, ils avaient mis deux gardes du corps aux extrémités du couloir et ils n'avaient pas le droit, si tu veux, personne n'avait le droit de passer. Parce qu'ils étaient tellement paranaux, je voulais que personne d'autre n'écoute que moi. C'était quel album, ça ? C'était l'avant-derrière-album. Et... Ah, ben, voilà. Et puis, un 50, c'était rigolo, qui était là, je lui expliquais. Parce que la problématique avec les américains, c'est que je lui explique que 80%, 90% des gens qui nous écoutent ne comprennent pas ce qu'ils disent. Tant mieux. Donc, on est... Hein ? Tant mieux, parfois, non ? C'est ton livre. Chacun est libre. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est l'élix. Ouais, ouais. Et... Et puis, non, c'était assez... Ouais, il y a des souvenirs qui sont rigolos. Le bouquin que vous faites tous les deux, ça raconte l'histoire du rap. J'imagine qu'il y a des rappeurs qui... Notre histoire du rap. Ça raconte pas l'histoire du rap. C'est notre histoire, c'est nos parcours respectifs. Et voilà, c'est... C'est l'objectif. Nos rencontres avec les artistes. Voilà. Là, c'est le premier étage. Ouais. Parce qu'il y a l'endroit de la radio. Donc là, tu vois, où les gens jouent au foot avec, tu vois. On va faire tout ça. Alors ici, c'est le deuxième studio. C'est le chiot d'antenne. C'est le chiot de Diffoul le soir. Ouais. Vous avez Aymeric, qui est là. Il fait le 16h-20h. Voilà, qui est là. Momo. Bonjour. Voilà. Grand spécialiste du football. Alors ça, c'est un studio qui est le studio de Radio Libre. Et là, voilà, tu as le réalisateur, toute l'équipe, le standard. Tout est regroupé dans un studio. Là, tu vois vraiment la manière même dans le studio est conçu. Donc tu as là, ici, tous les messages des auditeurs qui défilent. Ouais. Tu as ici, à un moment donné, tous les lancements de morceaux. Tous les morceaux sont numérisés. On n'utilise plus de CD. Voilà. Là, par exemple, qu'est-ce qui est en direct actuellement ? C'est le Black M, Je garde le sourire. C'est ta chanson d'actualité. Bien. Voilà. Ah bah tiens, on fait bien des choses. C'est très décontracté, mais très professionnel. Qui va faire l'enchaînement après ? C'est lui qui va le faire l'enchaînement. Ah bah bah... Ah c'est lui qui va le faire l'enchaînement. Tu le serais là. Mais tu vois, il le fait décontracté, une façon de tenir son... Non, non, c'est bien, c'est bien. Non, tout. L'artiste masculin de l'année 2014, c'est vous qui avez voté. Vous avez été plus de 200 000 à encourager Black M. C'était Je garde le sourire, un morceau de circonstance qui nous fait du bien. Un autre titre pour lequel vous avez voté à l'instant, c'est celui de Rihanna. Vous avez le choix entre Root Boy et Man Down. Eh bah c'est Man Down qui l'a emporté grâce à vos votes sur le Skyrock.fm. Les applications, le hashtag Skyrock, on démarre cette soirée avec Man Down. Et le titre numéro 1, juste après, Mark Ronson, Bruno Mars dans le 16-20. Putain, ça s'est envoyé ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada